En tant qu'expert indépendant des Nations Unies sur la pauvreté, je suis arrivé à la conviction que l'approche traditionnelle à travers laquelle l'on cherche à combattre la pauvreté, en faisant croître l'économie d'abord et ensuite en redistribuant les revenus, cette approche traditionnelle ne sert plus les objectifs que nous nous sommes donnés. Au nom de la croissance du PIB, nous sommes en train de pousser la planète au-delà de ses limites. Nous créons des inégalités croissantes entre les riches et les pauvres. À quoi sert-il de croître l'économie lorsque cela aboutit à faire flamber la planète et à s'assurer que la majorité de la richesse créée va aller aux super-riches ? Notre obsession avec l'idée que davantage de croissance économique va être la réponse à la pauvreté mondiale, cette obsession n'est pas seulement incorrecte, elle est aussi dangereuse. Nous sommes en train d'épuiser la planète, d'épuiser les hommes et les femmes dans l'économie. La lutte contre la pauvreté a besoin d'être repensée de manière radicale. Nous avons besoin de nouvelles solutions qui ne prennent pas appui sur la croissance économique à tout prix. En tant que rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits humains, je m'engage à co-construire cette nouvelle approche pour éradiquer la pauvreté. Une approche qui place la réalisation des droits humains en son centre. Et je ne suis pas seul. Il y a un mouvement croissant de toutes les parties du monde qui reconnaît que la croissance économique comme prescription universelle ne marche tout simplement plus. Ensemble, nous avons déjà commencé à définir une nouvelle trajectoire pour l'avenir, à identifier des idées prometteuses qui vont améliorer notre boîte à outils dans la lutte contre la pauvreté. En réimaginant comment l'on vit, comment l'on consomme, comment l'on produit, comment l'on travaille, en réimaginant comment financer les services publics. J'amène maintenant ces constats aux Nations Unies et à d'autres organisations internationales, en particulier celles qui travaillent sur les objectifs de développement qui vont suivre, les objectifs de développement durable lorsque ceux-ci s'achèvent en 2030. Les objectifs de développement durable comptent un engagement à ce qu'on éradique l'extrême pauvreté à l'horizon 2030. Mais aujourd'hui, avec 575 millions de personnes qui vont encore vivre dans l'extrême pauvreté en 2030, nous sommes loin de pouvoir atteindre cet objectif. Il faut penser au-delà de la boîte à outils actuelle, il faut sortir de la trajectoire qui est la nôtre, et nous pouvons le faire et repenser cette lutte contre la pauvreté. Vous en saurez plus en consultant le site srpoverty.org et en rejoignant ce mouvement pour un monde durable sans pauvreté. Merci. 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 Merci.